Musique Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir la figure du debout Voilà et aujourd'hui comme cheval on a Tempo, un puras espagnol Qui est le cheval de Mano ? Bon alors le debout sur le cheval, les Cossacks l'utilisaient, c'était pour voir l'ennemi arriver au loin Ou voir s'il y avait d'autres cavaliers sur la steppe étant donné que c'était très plat Dès qu'on était à quelques centimètres beaucoup plus haut, on avait une vision beaucoup plus lointaine Et suite au debout après il y a les pyramides sur lesquelles on monte sur le dos des cavaliers Et on mettait un mât, un drapeau central pour se tenir Mais ça on le verra je pense dans une autre explication Bon Maéva, je vais voir comment on fait le debout Donc déjà on prend le bisdru, ce qu'on appelle le bisdru en fait c'est cette lanière de cuir On tient ça soit dans la main gauche ou soit dans la main droite suivant si vous êtes le droitier ou le gaucher L'autre main est au pommeau et vous avez un pied à l'étrier Donc vous mettez l'autre pied qui n'est pas dans l'étrier, là vous le mettez directement en position sur la selle Légèrement à l'arrière sous le coussin Vous tendez le bisdru en même temps et vous mettez le deuxième pied sur la selle Voilà, vous essayez d'avoir les pieds légèrement en parallèle Et après on se redresse en laissant glisser le bisdru dans la main Et hop voilà on cale Donc on essaye de toujours rester en suspension sur les jambes C'est ce qui vous permet d'amortir le... d'épouser le mouvement du cheval quand vous êtes le debout Bon, la main droite évidemment pour le spectacle Et maintenant pour se rasseoir, il y a deux solutions Soit vous écartez les jambes et vous resserrez les jambes aussitôt pour venir vous asseoir Soit vous vous mettez à coupi Et vous venez vous asseoir doucement sans faire de choc sur le dos du cheval Bon Maéva, on va revoir une autre façon de pratiquer le debout en spectacle Alors on va utiliser ces lanières de cuir là qu'on appelle des talonières Dans lesquelles on va glisser le talon en relevant la pointe de pied pour qu'il descende au maximum Voilà, donc la même chose de l'autre côté Et même opération que pour le debout Main gauche ou main droite au pommeau Et dans l'autre main, la sangle du debout qu'on appelle le bisdru Et on se redresse tout doucement Et on reste toujours fléchis sur ses jambes pour pouvoir amortir les mouvements du cheval Ben vas-y Maéva, je t'en prie, après toi En fait, elle veut vous dire au revoir Et on vous remercie de votre attention pour cette figure qui est le debout Alors quand on est debout en avançant, on n'oublie jamais de tenir ses rênes au moins dans une main On a conscience que cette figure est plus difficile que les premières que vous a présentées Mais justement, elle demande énormément de temps au pape pour apprendre l'assiette Et apprendre comment se tenir Donc commencez-la maintenant et dans quelques mois vous serez peut-être capable de la sortir au galop Sous-titres par Jérémy Diaz